Salut ! Bah quoi, tu t'attendais à quelque chose peut-être ? Bah non, t'es fou toi, je vais pas faire de montage pour donner une vidéo annonce. J'ai une maladie. Wow, bon, à la base je voulais mettre cette annonce. C'est un peu mon retour, même si en vrai j'étais pas parti, c'était compliqué la vie, écoute. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas rien fait pendant tout ce temps. J'ai fait que des projets annulés. J'ai fait beaucoup de trucs, mais j'ai tout annulé. Parce que c'était, j'aimais pas, parce que je suis un peu trop perfectionniste, tu vois. Je sais plus parler. Je sais plus, c'est compliqué de parler la vie. A ton avis, pourquoi est-ce qu'on apprend au bébé à parler ? Parce que c'est compliqué de parler tout seul de base, bah oui. Alors, Péka, j'étais pas là. Et bah en fait, c'est surtout à cause du re-numéro 2, qui est la principale raison. Enfin, re-numéro 2, qui est plus le re-numéro 1 que le re-numéro 2, parce que le re-numéro 1, bah c'était plus un désert qu'autre chose. Parce que toi-même, tu sais, c'était la dernière vidéo officielle. Ouais, officielle, on va dire ça comme ça. Parce que bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que la vidéo 1er avril est passée pour une vidéo officielle. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te le dise, moi, après ? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que la vidéo 1er avril est passée pour une vidéo officielle. C'était une grosse parenthèse. Alors, le re-numéro 2, dont je vous cache la série depuis quand même pas mal de temps, est la principale cause de mon absence, comme je viens juste de le dire. Déjà parce que c'est un re-num en SM. Oui, personne ne sait ce que veut dire SM et MFT, mais ça, vous ne saurez pas avant un bon moment parce que... Parce que je sais pas, j'ai pas envie de vous le dire, c'est tout. J'ai fait ce que je veux dans la vie, d'accord ? Au pire, essayez de le devider, vous pourrez peut-être gagner des bonbons. J'ai pas de bonbons, non, j'en ai pas, même chez moi, j'en ai pas, dans mon placard, y'en a pas. J'étais pas en l'épargne, par contre. Comme c'était un SM, j'ai eu des centaines de pistes vidéo sur mon Sony Vegas Pro 14. Craqué. Et du coup, mon PC, de niveau gamer ultra sophistiqué pour gens qui ne font pas de vidéos, car ça ne fait... Car ce n'est pas fait pour, ramé du cul. Et comme en plus, j'étais obligé de convertir tous les médias... Ça faisait que 800 pistes et des bananes, hein, t'inquiète, c'était pas autant que ça. Alors, c'était quand même beaucoup, hein, ça prenait quand même bien 41 heures à charger, hein. Mais non, pas 41 heures, 40 minutes ou 1 heure, euh... C'est la proximité d'iciation ! Tu t'as dit ça de tout ! Donc bien évidemment, j'ai tout converti sur VLC. Et VLC qui me fait des vidéos, je sais pas, j'avais l'impression que c'est buggy, mais j'ai l'impression que c'est pas buggy non plus, mais c'est compliqué. Enfin bref, l'accumulation de tout ça, ça fait que... Je sais pas, Sony Vegas, Sony Vegas, ça a disparu, marchait plus. Je cliquais sur le logiciel, ça mettait erreur 503, un truc dans le genre, je sais plus, je m'en bats les couilles. Et le logiciel, je pouvais pas le lancer. Ça m'avait déjà fait, j'avais déjà eu plusieurs fois des trucs comme ça, il me suffisait de désinstaller le logiciel et de l'installer pour que ça marche. Mais là, il était encore là le logiciel, et je pouvais pas le désinstaller. J'essayais de le désinstaller de force, avec une installer, avec... J'essayais de... J'arrivais pas. J'ai cherché, cherché, cherché. Donc au bout d'un moment, j'ai réinitialisé mon PC déjà. Comme ça, au moins, il y a eu peu de problème. Parce que je pouvais pas utiliser les autres Sony Vegas, parce qu'ils avaient un bug écran chelou. Et Sony Vegas 18, le seul qui marchait, il rame du cul, il plante toutes les 5 minutes, c'est impossible de faire un montage avec. C'est d'ailleurs, à cause de 18 aussi, si j'ai arrêté les vidéos sur la chaîne gaming. Eh oui, c'est pour vous dire, parce qu'à la base, il aurait dû y avoir une vidéo Pac-Man top 1, est-ce que je vais le faire ou pas ? Eh bah, du coup, il y en a pas eu. Du coup, vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Voir trois. Ou quatre. Mais forcément, avant que Vegas 14 plante, tu penses bien, que je m'étais dit, allez, je termine cette semaine. Là, j'étais un peu en auto-crunch, si on peut dire ça comme ça. Je travaillais, j'étais à fond dessus toute la journée, sachant que mon PC, il buggait beaucoup. Juste avant, je m'étais dit, je termine cette semaine, cette semaine, cette semaine. Je me suis imposé de terminer cette semaine-là. Et bah, du coup, je... J'arrivais plus. J'étais... J'en avais marre. J'avais envie de plus rien faire. Donc, j'ai testé plein de trucs. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai tenté de me mettre à première pro. Et bah, quand j'ai vu que j'avais pris 40 minutes pour faire un truc qui m'aurait pris 4 minutes, tu vois, c'était pas... Ouais. Donc, du coup, j'ai huit abandonnées premières. D'ailleurs, le projet que j'ai fait sur première, c'est aussi un truc abandonné, du coup. Enfin, bref, en gros, j'arrivais plus à rien faire. J'étais dépressif. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et c'est du coup, aussi, à peu près là, que j'ai arrêté les vidéos gaming, du coup. Parce que je pouvais plus rien faire. Car Vegas 18 bugait beaucoup trop et que tous les autres Vegas ne marchaient pas. J'ai installé Vegas Pro 8. Il est horrible, il est tout blanc, ça me brûlait les yeux. Donc, forcément, quand je pouvais plus rien faire, au bout d'un ou deux mois, j'ai réinitialisé mon PC. J'ai tout déplacé sur un discrédure avant de me rendre compte que je pouvais réinitialiser mon PC sans perdre mes dossiers. Voilà, du coup, ça m'a fait chier. J'étais obligé de re-télécharger tous les épisodes du re, de tous les re-convertir et tout. Je dois voir, j'ai perdu qu'une semaine ou deux. Mais, pardon. J'ai pas perdu du temps juste parce que je ne connaissais pas une fonctionnalité de Windows 10, d'accord ? Bon, si, mais, bref, j'ai ces trois convertisseurs différents pour, au final, utiliser VLC. Parce que VLC, il y a plusieurs pistes et du coup, c'est bien. Je sais pas comment ça marche, je sais pas. Et du coup, comme j'allais pas. On s'en fout. Bref. Alors, il y a un gros truc, un autre gros truc que je dois vous dire, il me semble, non ? Ma chaîne gamingue, elle a... A la base, si j'ai fait une chaîne gamingue, c'était pour ne pas noyer mes vidéos artistiques dans les vidéos gaming. Je suis un poète, t'as vu. Mais, forcément, comme je m'en doutais, étant un YouTuber assez peu influent, on va dire ça comme ça, hein ? Ça va faire 4 ans bouger vos tues, bordel de... Eh ben, ma commune de la chaîne gaming est assez réductrice. Ce qui ne veut absolument rien dire. Elle est minime au point que, bah, j'ai l'impression de faire des vidéos dans le vide, en fait. Je vais pas être mytho, moi, faire des vidéos dans le vide pour que je sois visionnée par personne, ça... C'est un motif pas des masses, on va se dire, hein ? Eh oui, comme tu peux t'en douter, prendre 10 heures pour une vidéo pour qu'au final, personne ne la voie. Mais oui, mais je parle pas de vous, là, les 4 pécnés du fond, je sais bien que vous les regardez, mes vidéos. Il y a que vous qui les regardez, de toute façon. Donc, bon, ça changera forcément dans un futur assez lointain ou pas, selon si vous vous abonnez ou pas, bande de petits fils de... Mais, pour l'instant, je vais remettre mes vidéos gaming sur ma chaîne principale. Mais enfin... Ça, c'est ce qu'il aurait dû se passer. Le problème, c'est que ça me fait vraiment chier de mélanger les reux aux vidéos gaming. Donc, bah, j'ai décidé quelque chose. Et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Au moins 5 minutes. À chaque fois que je prends une décision en 5 minutes, je regrette juste après, mais c'est pas grave, hein ? Je vais, tout simplement, pour le moment, arrêter de faire des vidéos gaming. C'est aussi simple que ça. Je vais terminer mon HBO Camille, monter les 3, 4 gameplays que je veux monter qui me restent. Et après, ça sera tout. La chaîne gaming sera en pause. Je ne sais pas quand est-ce que je referai des vidéos gaming. Ah ! Voilà. Là, je vais le remettre, oui, parce qu'il n'arrête pas de tomber. Il est trop lourd. Il tombe tous les 3 jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus vous serez nombreux à vous abonner et à me suivre, et plus je pourrai reprendre les vidéos gaming rapidement. Ah bah, si ça, c'est pas de la propagande, hein, et bah, moi, je sais pas ce que c'est, écoute. Ce putain de reux, je te jure. Non, je veux pas dire qu'il est bien. Je veux dire qu'il m'a fait, qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il a niqué 7 mois de ma vie. Je sais pas, ça fait que maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas, je sais, j'ai même pas regardé. T'as vu comme je suis peu sérieux et investi ? C'est pas vrai, y'a que ça que j'ai pas fait. Parce qu'en plus, pour tourner, pour doubler, c'est de la galère, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Donc, pour résumer, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes logiciels de montage, et j'arrête les vidéos gaming pour le moment. Je termine juste celle en cours. Pour conclure la conclusion, et bah, il faut absolument que je m'achète un PC à 6 000 boules, putain de merde. J'en ai marre de ramer du cul. Et partagez-moi cette putain de chaîne, parce que plus vous êtes nombreux, plus je serai motivé, et plus je ferai de vidéos. Alors partagez-moi, partagez à tout le monde, vous partagez, vous partagez, vous spammez, vous spammez, vous spammez de partout. Ah oui, et si tu te demandes où est-ce qu'il est, Pikachu ? Et bah, il est là. J'ai oublié en dessous.